coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 octobre 2024 et on commence avec le petit oracle messager donc pour le premier message on prendra également les cartes divinatoires des archanges donc un oracle que j'ai trouvé dans une petite boutique arène placé à tannes donc la petite boutique c'est bien-être et spirituel je crois donc et on prendra également le tarot mystique et pour finir marie reine des anges un petit message de marie reine des anges et de l'archange rafael donc voilà pour les oracles et on commence tout de suite les cancers un premier petit message pour vous j'en ai deux là alors un premier petit message avec le petit oracle messager pour vous les cancers semaine du 21 au 27 octobre 2024 alors seulement un message j'aimerais pour vous des cancers et nous avons se ressourcer et en dos nous avons la distance sans or besoin peut-être de distance de la ville du bruit des personnes d'un entourage besoin de prendre de la distance pour se ressourcer la distance aussi c'est peut-être un arrêt par exemple par rapport au travail s'éloigner un petit peu du travail aller passer un week-end des vacances tout simplement pour se ressourcer se reposer également une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés plus tu se rapproche de la nature plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leur énergie régénératrice se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguiser tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature à la mer méditer ou pratiquer l'ancrage on vous dit voilà ce premier petit message conseil et nous avons tu as besoin de t'éloigner un pour un temps d'une situation qui te préoccupe il est nécessaire que tu le fasses maintenant prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation car il faudra y revenir mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre trace de ligne sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs s'il ya plus de points négatifs pose toi cette question est ce que ça en vaut la peine c'est marrant c'est marrant non c'est pas marrant on vous dit que voilà vous avez besoin de vous éloigner un du pendant un temps pour un temps d'une situation qui vous préoccupe de prendre de la distance et on vous dit prendre de la distance ce n'est pas fuir donc voilà pour ces premiers petits messages alors c'est peut-être avec aussi la personne que vous aimez besoin de prendre voilà de s'éloigner un petit peu pour voilà méditer réfléchir sur la situation et on va prendre les cartes divinatoire des archanges on va prendre trois messages trois messages et le dos alors petite coupe petite coupe alors premier message nous avons victoire un deuxième message salutation céleste et troisième message nous avons clair écoute et en dos nous avons conseil donc on va commencer par le message du conseil nous avons l'archange azraël qui vous dit vous êtes conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez donc voilà pour ce premier message donc on vous dit que voilà vous êtes voilà un conseiller inné que beaucoup de personnes profitent de vos conseils du fait que vous pouvez un apportez du réconfort leur apportez oui du réconfort tout simplement donc pour ce premier message nous avons victoire l'archange sandalphon qui vous dit vos prières ont été entendues et sont exaucées et ayez la foi donc gardez confiance vous allez avoir la victoire dans cette situation quelle que soit la décision que vous allez prendre on a la salutation céleste nous avons l'archange azraël encore qui vous dit vos proches qui sont au ciel se portent bien cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction peut-être qu'on s'inquiète de savoir si voilà des personnes voilà on va dire qui sont au ciel qui ont quitté un ce monde peut-être que vous inquiétez de savoir ce qu'ils peuvent penser on vous dit de ne pas vous inquiéter en fait de ce côté-là nous avons l'archange zackiel qui vous dit soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres vous êtes aimé ça c'est certain vous n'avez pas à en douter que ça soit sur la terre ou ou en haut donc on vous dit que vous êtes aimé vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir ce que voilà ce que peuvent penser en voilà il on pense pour moi on pense du bien de vous vous êtes vous êtes vous êtes écouté d'ailleurs donc si vous avez voilà une demande à faire aux anges ou autres n'hésitez pas à faire votre demande tout simplement et on va aller voir d'un petit peu plus près on va aller chercher plus de précisions par rapport à cette distance que vous devez prendre par rapport à cette situation avec le tarot mystique alors on serait dans les par rapport à des personnes qui sont en relation ça peut être aussi avec l'entourage un entourage amical on a cette notion de manipulation de mesquinerie on a peut-être l'impression d'avoir perdu son pouvoir d'avoir perdu comment dire c'est même pas pouvoir c'est autre chose qui me vient des privilèges on a l'impression peut-être d'être jugé on parle d'amitié peut-être déconseillé aussi un je vois pas mal de peut-être voilà une deux trois voire même quatre plus personnes qui sont plutôt déconseillées et on a encore cette notion il faut s'éloigner de personne alors voyez comment ça résonne en vous alors c'est sentimental alors soit on parle d'une personne de la personne de votre coeur si vous êtes en couple mais là ça serait aussi un peut-être tout simplement par rapport à un entourage amical ou familial aussi ça peut arriver des personnes qui sont toujours dans le jugement toujours en train de vous juger alors que vous vous êtes toujours présent pour apporter du réconfort vous avez déjà été blessés vous avez déjà des cicatrices pour moi vous avez déjà énormément progresser par rapport aux épreuves au que vous avez pu traverser mais j'entends aussi les erreurs que vous avez pu faire donc vous avez énormément évolué par rapport à ça par rapport à vos angoisses aussi vous avez déjà un on est sur le point de progresser on parle de communication de faire la paix de guérir une communication peut-être de débloquer une communication et on a la victoire on a la victoire mais on parle d'une personne qui conserve énormément qui cache qui c'est pas qui cache qui on parle d'économie là quelqu'un qui économise beaucoup son énergie mais qui peut vous en prendre en fait qui prend et qui garde pour pour elle ou lui donc voilà mais ça ça va avec en fait tout ça me rappe ça me ramène voilà on profite de ce que vous pouvez donner réconfort conseil on garde pour ça mais on vous rend pas il n'y a pas de partage il n'y a pas de on vous rend pas on vous rend pas du tout là les cancers ça peut être aussi un entourage par rapport au travail également c'est pas forcément que amical ou familial ça peut être on se donne beaucoup à son travail parce que j'avais quand même le travail qui revenait en début de guidance on parle de sacrifice peut-être de dépendance on donne beaucoup on donne beaucoup pour moi votre objectif c'est fonder un foyer c'est construire un foyer c'est mais j'ai la séparation vous êtes séparés pour moi et pourtant vous avez la victoire vous avez l'équilibré et il y a une libération pour moi il y a il y est il va y avoir un événement une rencontre dans le futur les cancers alors cette histoire de on parle d'une séparation qui a été très douloureuse on a sacrifié peut-être une belle histoire d'amour et pour moi c'est pour par a pour un entourage pour pour un entourage que ce soit amical familial on a sacrifié cette relation et ça énormément fait souffrir on a sacrifié cet amour j'ai quelqu'un qui garde l'oeil sur l'autre en tout cas qui ne dit pas tout pour les signes nous avons les signes des gémeaux pardon les signes des gémeaux nous avons également les signes des vierges des capricornes j'ai également les signes des poissons on parle de conflit pour moi c'est vraiment un entourage qui a créé un conflit dans votre relation et on a sacrifié ah oui on a sacrifié et limite peut-être que en créant en se séparant de l'autre on s'est senti seul après un seul dans une certaine solitude on a fait un choix moi j'ai l'impression qu'on a fait un choix par rapport aux autres en s'oubliant et on conserve on conserve cette alors on conserve j'ai envie de dire le secret d'avoir envie de de reprendre contact avec cette personne de de la revoir de l'entendre à nouveau on a les signes des cancers scorpions poissons là nous avons également les signes toujours des capricornes et les signes de la vierge je crois que j'ai dit mais c'est ça en fait j'ai quelqu'un là on parle de rupture on a sacrifié cette relation d'amour pour un entourage tout simplement et j'ai quelqu'un oui qui va désirer un renouveau qui va se rendre compte que ça a été ouais qu'elle a sacrifié son bonheur quoi pour d'autres quoi pour plaire aux autres pour il y a la victoire j'ai la guérison on a je sais pas j'ai cette personne en tout cas qui a rompu pour un entourage alors est-ce que c'est vous est-ce que c'est l'autre vous voyez où vous vous placez dans cette situation mais ouais elle peut cette personne elle a l'impression d'avoir été de mauvaise foi d'avoir du coup trahi l'autre d'avoir été méchante aussi d'avoir été d'avoir blessé l'autre alors qu'elle a souffert de la rupture j'ai ouais elle a souffert parce que c'était c'était cette personne qu'elle voulait c'était elle qu'elle voulait cette personne et pas d'autre et elle a sacrifié ce bonheur cette relation pour satisfaire en fait les autres et là elle se rend compte de la vérité c'est que elle s'est infligée en fait des souffrances elle-même quoi en ayant fait le choix et elle a vraiment le désir de retourner vers l'autre cette personne de retourner vers l'autre et on a le bonheur en fait son bonheur ça serait de vous retrouver d'être pardonné d'être écouté j'entends pour qu'elle puisse voilà pouvoir exprimer voilà ce qui s'est passé sa vérité c'est ça en fait elle voudrait exprimer sa vérité elle s'est trompée moi j'entends cette personne elle dit je me suis trompée j'ai eu tort de sacrifier notre relation j'ai eu tort de ressacrifier notre relation pour un entourage et cet entourage qui n'a jamais rendu en fait qui il n'y a pas eu de retour c'est ça le pire c'est que et on parle de débuter quelque chose en tout cas elle aimerait une nouvelle chance cette personne elle aimerait une opportunité qu'on ouais elle aimerait que vous lui laissez l'opportunité au moins de s'expliquer donc et on parle d'un changement et elle brûle d'envie que son souhait se réalise cette personne par rapport à cette personne du passé elle aimerait s'engager avec elle et elle regrette énormément d'avoir sacrifié cette relation pour l'entourage donc voilà pour vos petits messages les cancers je vais m'arrêter là donc on voit bien que cette personne a sacrifié son bonheur sa relation pour un entourage elle regrette aujourd'hui elle se rend compte que c'est une erreur et elle apprend de ses erreurs cette personne et elle se rend compte que oui elle espère oui elle espère au moins être écoutée être écoutée avoir cette opportunité de pouvoir voilà d'expliquer la vérité dans cette situation on a la foi en tout cas elle espère une nouvelle chance elle espère une nouvelle chance cette personne elle espère votre indulgence aussi j'avais indulgence et nous avons Jésus qui vous dit je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation donc j'ai quelqu'un qui prie en plus pour avoir de l'aide et des conseils justement pour débloquer cette situation et nous avons la bienveillance le ciel se soucie de moi et je garde le coeur ouvert pour m'occuper de moi des autres et du monde entier cette personne a fait passer d'autres personnes avant elle avant son bonheur tout simplement donc j'ai pas beaucoup de messages sur cet entourage peut-être la jalousie peut-être que leur but c'était de créer un conflit un conflit j'avais quoi là en tout cas de la rivalité j'ai l'impression qu'il y a cette sensation le fait que cette personne les ait choisis par rapport à vous il y a comme ce sentiment ils se sont sentis victorieux quoi et il y a cette sensation d'avoir réussi en fait à vous avoir humilié peut-être vous à moins que ça soit vous qui avez sacrifié cette relation mais en tout cas la personne qui a rompu son entourage a eu cette sensation d'avoir réussi à humilier rabaisser l'autre par le biais de l'autre quoi c'est encore il y a vraiment ils ont jubilé quoi j'entends c'était voilà c'était encore plus délicieux que s'ils l'avaient fait eux-mêmes quoi donc voilà pour vos petits messages les cancers et oui il va falloir prendre de la distance avec cet entourage et peser le pour et le contre et c'est surtout parce qu'il y a une situation qui préoccupe là maintenant et et c'est cette relation qu'on a sacrifié on se rend compte qu'on on a sacrifié son bonheur pour des personnes qui finalement ne se préoccupent pas de du bonheur de l'autre de celle qui a toujours été là finalement alors on va finir avec l'archange Raphaël un dernier message nous avons amélioration de la santé et nous avons l'archange Raphaël donc la petite prière cher archange Raphaël merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation c'est marrant cette personne elle a pu voilà les réconforter justement en rompant avec vous ou vous vous avez pu voilà mais du coup ben là c'est vous ou l'autre qui se retrouve à avoir besoin de réconfort quoi parce que je sens que cette personne elle en a souffert en plus elle l'a fait vraiment à contre coeur quoi nous avons libéré du stress cher archange Raphaël merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi en sachant entre autres m'entourer de gens sains et chercher des situations positives donc là cette personne elle cherche à s'entourer maintenant de personnes saines et positives donc dans sa vie donc voilà pour vos petits messages les cancers je vais vous souhaiter une très belle semaine un grand merci à tous pour vos lacs vos messages donc voilà un grand merci à tous pour votre présence et votre soutien je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous